... Tous les jours, nous faisons des choix qui concernent tous les départements de notre vie, mais surtout sur la façon dont nous devons réagir. La gestion de nos émotions, c'est quelque chose qui peut faire sourire par exemple des gens très cognitifs et d'autres personnes très émotives qui se sentent touchées peut-être un petit peu plus. Mais toutes les décisions que vous prenez sont prises en fonction de vos émotions. Il y a des gens qui vont par exemple se dire inconsciemment « Moi je me sens bien quand je ne me sens pas bien. » Parce que quand je ne me sens pas bien, quand je suis triste, quand je me pose comme victime, là j'ai de la reconnaissance dans l'entreprise à la machine à café. Là j'ai de la reconnaissance dans mon couple, dans ma famille. Lorsque je ne suis pas bien, là les gens s'intéressent à moi. Donc je sais que je dois claquer les portes et être mal. Et quand je suis mal, je suis bien. Il y a des gens qui vont me dire « Oui mais pour toi c'est un tracas parce que tu as de l'argent, c'est faux ! » C'est parce qu'aujourd'hui j'ai réussi ma vie sentimentale, familiale, en termes d'énergie et entrepreneuriale, qu'avant j'avais finalement, si j'ai réussi tout cela, c'est parce qu'avant j'avais la bonne approche, la bonne mentalité. Et si vous ne l'avez pas maintenant, vous avez du mal à transformer votre environnement externe. Ce n'est pas l'argent qui fait que vous avez un problème ou un tracas. Un problème c'est un cancer. Un tracas c'est un client perdu. Ce n'est pas une question d'argent, vous comprenez ? Il y a beaucoup de gens qui sont en permanence dans ce miroir aux alouettes. « Si j'avais de l'argent, si j'avais une maison, si j'avais ce travail, je serais heureux quand ? » « Je serais heureux quand ? » « Quelles sont vos règles de vie ? » Et c'est ça toute la différence que nous avons tous les jours. C'est que vous allez obtenir quelque chose externe quand vous aurez déjà modifié l'interne. De croire que vous serez heureux quand vous aurez plus d'argent, c'est faux. L'argent ne rend absolument pas du tout heureux. L'argent offre plus de choix, mais ne rend pas plus heureux. Et ne vous y trompez pas, l'argent est important évidemment. Mais vous n'êtes pas heureux ou malheureux en fonction d'éléments externes, mais internes. Et une nouvelle fois, si vous voulez gagner plus d'argent, avoir plus de choix dans votre vie, vivre dans la ville, dans le pays que vous voulez, dans la maison de vos rêves, avoir la voiture plus confortable ou plus sécuritaire ou pas, avoir peut-être une meilleure maison de retraite à payer à vos parents qui vieillissent ou de meilleurs médecins à vos enfants, voyager, apprendre une langue étrangère, choisir avec qui vous voulez travailler et où vous voulez travailler. Tout cela évidemment, ça vient d'abord d'une transformation à l'intérieur. Vous ne pourrez pas modifier l'extérieur si vous ne modifiez pas cette richesse intérieure. tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'avais déjà dans ma tête avant. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'avais déjà imaginé dans mon cœur avant. Tel cette image d'architecte qui a déjà son plan en tête avant de le coucher sur un papier ou sur un ordinateur. Il a déjà visionné tout ça. Vous comprenez ? C'est comme un champion olympique. Il a déjà modifié l'intérieur. Il s'est d'abord entraîné pendant des années et ensuite, il a ses médailles d'or. Ce n'est pas parce que c'est de la chance. Vous comprenez ? Et c'est ça que vous devez mettre en place tous les jours dans votre capacité à gérer différemment vos émotions. Se sentir riche, c'est se sentir riche dès maintenant. Il y a des gens qui me disent, une nouvelle fois, c'est un cliché, toi, tu as plus d'argent, c'est plus facile pour toi. Maintenant, j'ai plus de choix, évidemment. Après toutes ces années de dur travail à 90 heures par semaine, 7 heures sur 7, chérie, j'ai commencé à travailler le week-end. Tous les week-ends, en 11 ans, tous les week-ends, je travaillais. Je faisais les marchés au puce, je faisais les vies de grenier, je faisais les vies de garage, je distribuais des journaux, des tracts et des prospectus. C'est des années de travail qui m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. La gestion de nos émotions, c'est ça qui fait que vous allez réussir ou pas plus tard à obtenir la vie que vous voulez. Vous comprenez ? Mais ne vous mentez pas à vous-même en permanence. Ne faites pas cela parce que c'est vous que vous pénalisez avec ces mensonges. Soyez convaincus que ce qui va faire la différence pour vous, c'est votre capacité à gérer vos émotions. Pas autre chose. Gérer vos émotions. C'est ça qui va faire toute la différence. Ce samedi 8 décembre, je vais vous communiquer 7 étapes pour réussir votre année. Venez ce samedi 8 décembre, 14h, heure de Montréal. Je serai ici à Montréal, évidemment, dans nos studios de Globe. et 20h, heure de Paris, par exemple, pour que vous ayez des idées. Cliquez sur le lien et venez vous inscrire à cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada